Et salut à tous c'est Titocoflate, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, toujours dans la guilde SIN. Et mes défenses, je ne vais pas vous les remontrer, on a le même que ceux de la vidéo précédente, si vous voulez aller les voir. Nous sommes donc contre Chillzone et Paranoïd OP. Ok donc ça devrait être un siège très intéressant, je pense que normalement c'est bon pour nous ce genre de siège. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et nous on est parti avec les premières offenses. Allez du coup, offense numéro 1, on est contre une Chandra-Bjongshul Tessarion. C'est une défense qui se brusore je pense, on va juste faire une Théomars, Rayleigh, Perna. Je pense que normalement ça devrait passer, on va focus le Bjongshul je pense à l'open. Je pense que c'est le mieux parce que Chandra va mettre le cala sur Tessarion. Donc du coup on a ruiné une Rayleigh en suive très rapide en Vio Will. Avec à gauche des réductions de feu et à droite Jamie de la recouvrir skill 3. Le Théomars ensuite joue en Vio Will, là on a l'Hitocrite du coup notre Autocrite. A gauche Jamie crie de bêche en fonction de bons états, à droite tout pareil. Et le Perna en Vio Will, avec à gauche des gars sur vent et à droite Jamie crie de bêche en fonction de bons états aussi. Allez c'est parti, donc du coup on va jouer au premier, ça m'a le cas sur Tessarion comme je vous l'avais dit. Voilà. Nous on va aller directement ici. Le problème c'est que j'avoue on a le Will, du coup peut-être qu'on va aller sur le Chandra. Peut-être qu'on va aller sur le Chandra à la place. En vrai de vrai si je proc violon je peux le sortir. Ah il a sans draise. Il a définitivement sans draise. Mais je vais aller le tuer direct, c'est quoi ? Pourquoi pas. Oula oula ça croque beaucoup là en face. Oula oula calmez-vous. Ça m'arrange pas trop cette histoire. Bon on doit être fine, il a niveau le skill 2, encore un proc. Ok, waouh, on est où ? Ok, on va se heal. On va faire skill 3 ou 2 ici. Je pense que je fais juste un skill 2. Je vais continuer ici puisqu'il est sur le départ là. Ok nice. On va aller là dessus maintenant. Ou il est offensé fin. Et maintenant on peut aller tuer tranquillement je pense ce Byung Shul. Il est full offensé, on a le skill 2 avec Théomars. On devrait éliminer le one shot là. Voilà, on rend les dégâts. Et ça passe. Et ça passe. Les baffes du Théomars, j'aime trop. Dans le setup peut-être qu'il faudrait qu'il soit un peu plus tanky. Bon allez du coup, offence numéro 2. On est contre une Gelnir, Vigor, Triana. Et on va y aller avec une Etna, Rayleigh et Jeanne. Donc la Rayleigh, on lave, you will. À nouveau, elle a sans de raise, elle a même trop de raise. À gauche, j'ai mis une réduction d'arc. Mais c'est inutile puisqu'elle ne se fera pas focus. À droite récupération skill 3. La Etna, regardez, elle a oméga face. En vrai, je pourrais être plus lent. Mais je me suis dit, si elle reprend vite des tours, c'est tout à fait ok. J'ai mis un set destroy quand même. Comme artefact à gauche, à droite, j'ai mis du multite. Et la Jeanne. Voilà, donc Full HP, KPAQ avec son artefact à droite. À gauche, réduction d'arc, celle qui va prendre le focus de tout le monde. Donc on tente le premier tour et on rebond de T2. Si on joue premier avec la Etna, on fera skill 2, skill 3 à l'opening. Et je pense qu'on veut tuer le Vigor en premier. Donc tu vois qu'on joue premier, donc on peut skill 2 directement. On met le Break Death. Et là, on peut mettre le buff attack du coup. La Trainer is a cleanse. Ok, on peut juste taper directement. Oh, 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 oh. Elle a quasiment one shot. Parfait ça,lympité. Du coup ici, on n'a rien à faire. On va juste faire un skill. Petit proc, parfait. On devrait être près pour chaque tour le Vigor. Et puis voilà, c'est gagné. On va faire le skill 2, je pense, pour éviter un slip. Hazard 2. Hop. Ah, on n'a pas évité le slip hasard 2. On peutowejator 2. On va aller sur le Vigor. voilà maintenant on n'est plus tout pas mal on peut aller sur ce gelnir directement avec la etna parce qu'il de ce qu'ils reprochent à tour sauf si on peut violent là maintenant là elle vigore était très très swishy pourtant il était rapide à ma ville était très rapide swishy peut-être que c'était en attaque et je sais pas on se s'estime sur ce qu'il a à sandraise accroyable c'est la traîne à capaq une scène de valtec allez en france numéro 3 on est contre une def très spéciale à clara sonnet et bombé voyez avec une kinky riguel tetra donc l'objectif pour des meaux qui peuvent pas se faire cesser du cleanse et on a également un petit kinky bien tanky voilà on vit au destroy avec à gauche à droite du multi j'ai même pas mis des réductions dark on a le riguel en vampire revenge je préfère le vampire au cas où si on perd la tetra on ne sait jamais avec à gauche à droite j'ai mis du multi et la tetra vie au nem réduction haut à gauche et à droite j'ai mis un peu de recovery skill 3 et c'est parti on va focus la clara en première bon du coup on n'a pas le premier tour très bien on se fait cesser ok on va faire ce qu'il a ici pour mettre le slow ok on n'a pas le slow dommage on va faire cesser pas de soucis on se slip ok on prend des dégâts oh attend on prend très cher attends c'est une mauvaise idée de prendre kinky a vu comment il prend cher il va sur one shot il faut que je réveille ça ou pas il faut mais du coup il est chargé ah ok il va me faire mal là c'est ça hum très bien très bien là il fait mal alors 5k ok ça va ça va on va tuer ça en vrai j'aurais dû mettre une réduction d'arc j'avoue je m'attendais pas à prendre autant de dégâts on va aller le focus directement fiche voilà et normalement ça devrait être good voilà ok 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 tu on a pris un petit boss je trouve à l'open ça va passer hop on met le back def parfait les gros dégâts en du coup offence numéro 4 maintenant c'est clara vigore et c'est un kinky du coup on va partir sur chasun delfoy et vritra je pense que vritra c'est bien ici ça tanque bien donc on a un chasun qui est en vio will sandraise à gauche j'ai mis une réduction light à droite j'ai mis un peu de speed en fonction d'acheter perdu la delfoy est en vio will aussi avec à gauche une réduction light et à droite j'ai mis un peu de recovery skill 3 et vritra en vio destroy avec du multi à droite et à gauche la petite réduction light et du coup on veut tuer la clara nouveau première pleine rassure vigore et on terminera par l'okinky du coup on n'a pas le premier tour on s'est passé c'est mais pas tout le monde à l'arrivée de f à droite d'ef très bien ok moi dans le monde est pas mal le sandraise kikari ici c'est quoi je fais ce qu'il deux même si j'ai une chance de prendre break d'ef c'est pas grave en vrai c'est très grave mais à vrai l'immunité du coup ce qu'il deux voilà annonce il faut ça full live pour l'immunité et voilà voir ici avec la delfoy on peut aller taper directement ici pour les dégâts que ça met vous dire on n'a pas trop de multi puisqu'à gauche on a une réduction pas mal petit prog on peut tuer directement la clara ok la balkin key on peut aller dessus en fait il est déjà très low hp vous avez revenge grâce au revenge alors on me reproche de pas faire le skill 2 avec des fois alors du coup juste pour vous youtube voilà je fais un skill 2 voilà de rien on si c'était moi j'aurais fait un skill 1 mais vas-y alors qu'est ce qu'il dit je fais jamais ou l'oblivion et les resets j'y pense jamais en fait aux derniers boeufs de d'elle fois je vous dis toujours que le slow est mieux mais c'est vrai que vous avez raison parfois le skill 2 de deux fois est plus intéressant que ce cas alors france numéro 5 c'est la même défense on va partir sur la même offence donc on a runé l'évritra à evio destroy avec à gauche réduction light à droite j'ai mis les bull tites et des fois en fait j'ai pas le même runage du coup j'ai un runage différent ici juste j'ai dû refaire le runage j'ai pas fait le même réduction light à gauche à droite recovery skill 3 et shazone voilà c'est pas le même runage non plus avec à gauche réduction light et à droite j'ai mis de la recovery skill 3 même objectif clara en première puis bah kinky ou vigo en second bon du coup alors c'est c'est mais là hop là increase cool time petit boeuf attaque et à faire un énorme skill 2 mais des gros dégâts en à eux ou pas mal ok on va aller sur clara bon les dégâts on a mis cette qu'un avec un crit elle peut faire taxer incroyable qu'un après break df mais normalement ici on est pas mal on peut juste il là on a le buff attaque l'immunité du coup là maintenant on déroule allez offence numéro 6 on est contre une échire l'isole syrie d'arc et on va le petit avec une bernard julie galleon donc on a bernard une est très rapide en swift avec dégâts sur light à gauche à droite on a mis du speed up effect le galleon qui suit derrière on taux crit à gauche mis dégâts sur light à droite j'ai mis crit dm skill 2 et la julie full knocker speed tuner à gauche à droite on a mis du multi de l'attaque objectif clive du coup on outre speed il ya deux off wheels parfait on peut mettre le break df et derrière on est plutôt pas mal il restera plus rien allez offence numéro 7 encore une fois cette bombée sonnée clara on va y aller avec un nouveau kinky en tant que tetra et je prie avec gear qu'on a kinky full tank en vieux destroy alors cette fois ci j'ai quand même une réduction d'art qu'on sait jamais multi à droite tetra c'est la même que tout à l'heure en emesis à gauche j'ai mis une réduction haut un peu aléatoire à droite recouvrir skill 3 et gear que j'ai réuné en vieux wheel j'ai mis avec autocrit en dcc tout en qui aussi avec à gauche dégâts sur feu et à droite j'ai mis un peu de crit du main skill 2 parce qu'il 3 on va tuer la clara en première puis on ira sur bah soit bombé soit soursonné du coup on n'a pas le premier tour on se fait cesser c'est pas problème en fait le seul moment où on a un peu de la panade c'est le moment où en fait il me slip là et puis après qu'il pro violent et qui peut me mettre des gros dégâts parce que les deux sont slip du coup saigneur def c'est le seul moment qui sont embêtants mais en 1 ah oui le focus est aléatoire ah oui mince ok j'avais oublié ce petit détail ok 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 mais j'ai après c'est pas ma faute la vérité la vérité la vérité c'est pas ma faute j'ai plus rien le truc c'est que j'avais pas j'avais plus de mon broken là comme ça s'appelle de aiguir alors du coup j'ai dû prendre j'ai dû prendre autre chose quoi à la place d'aiguir mais vous inquiétez pas on va le faire on va le faire c'est problématique ça vous inquiétez pas vous inquiétez pas j'avais plus de rigueur mais c'est c'est ça arrive c'est la vie il n'y a pas de problème on va quand même le faire alors aiguir il était juste là pour faire figuration vous en faites pas voilà après il a pris un 30 cas dans la tronche quand même bon en fait j'aurais dû mettre de la rédition d'art partout genre même sur mon mat et rachet trollé et qu'en fait le lia de bombay bon je la connais pas spécialement mais on se redoute maintenant c'est qu'elle aime bien les focus là où il ya les slip voilà pour faire pro que son passif ouais on a on a mis la data pour cette offence est cool mais c'est vrai qu'il y avait des offenses avec avec celia il ya longtemps ouais il veut pas mourir à l'eau ça se passe comment en fait j'arrive même pas à casser son shield quoi regardez-moi ça son shield il fait combien d'hp là c'est genre 40% de sa hp c'est insane c'est énorme bon les petits potes offence numéro 8 alors on est contre une ashour iris théomars et je la trouve pas super forte alors je me suis dit que je vais faire une offence pas super forte non plus donc j'ai pris ma défense momo j'ai réuné en vieux will avec comme artefacts à gauche une réduction feu et à droite du multi à gabs ou en vieux némésis titre éduque ou à gauche à droite j'ai mis la recouvrir ce qu'il 3 et on à la brita en vieux destroy à gauche j'ai mis une réduction eau et à droite du multi pourquoi focus je pense de marc sur premier et après on ira sur iris et on terminera par le ashour alors du coup on n'a pas le premier tour forcément on côté grâce aux boosts atb et là on va aller directement là dessus on va devrait la vérité on va mettre de qu'on voulait dommage on prend le break death et ok en fait on a perdu non en vrai on perd pas impossible et il sens non c'est fine on va tuer ça ok on prend que le passif parfait non arrête je tue ça maintenant alors là on tue quand il est embêtant là quand il est très embêtant oh oh ok bon procès bon procès on va aller là dessus on est là dessus maintenant ok bon on va devrait en offrant c'est pas terrible je sais pas si on gagne là par contre je pense c'est compliqué on a du destroy certes mais malheureusement lentilles est trop embêtant je pense que c'est la lose nous en fait vraiment cette défense est nul elle perd contre une autre défense et je vous jure qu'il y a des runes dessus non bon on devrait vous inquiétez pas on a déjà gagné le siège je troll un petit peu l'offense mais on a déjà gagné le siège en entrée de blue map du coup je voulais tester dommage pas passer et du coup force numéro 9 on est contre une l'isole l'you mais série d'art et on va utiliser une autre défense que j'utilise on va les tester écoutez moi je me dis pourquoi pas aux dernières offences on teste pas de mes défenses et voir un peu ce que ça donne donc le carcano mais j'ai pris la version qui était ton qui du coup avec une réduction eau pour le l'isole à droite j'ai mis un peu d'accuracy skill 3 on a l'air il zekou qui est en desperceau avec à gauche une réduction eau à droite du multi et en favori très rapide aussi en vie aux villes avec à gauche réduction eau et à droite du multi et c'est parti alors ça dit quoi ok on peut faire ce qu'il de là de suite c'est quoi si on passe c'est cool en vrai pourquoi pas on est tellement rapide hop la rapporte de ce qu'il 3 c'est pas grave ça l'isole s'il fait rire on est plutôt bien et on va aller sur l'allume et je pense maintenant on prend des bons dégâts quand même en vrai de vrai alors on tuera pas là on va tuer normalement on crée parfait et on prend plutôt cher on voit de vrai la vérité je comprends relativement cher en allemand on perd pas bas on a une bonne compo quand même l'entend bien et remet une tournuelle mais mais ouais tu as fait des bons petits dégâts et ça passe par 10e dernier offense on va tester contre cette marche à bien sûr chandra je pense pas que mon casiste va tanker cette narcha par contre et leur double revenge n'aimési c'est ok bien tanky mais assez tanky je pense réduction light à droite j'ai mis du multi on verra bien bien biong shoul en vieux will à gauche j'ai mis du crit d'image en fonction de mauvais états et à droite j'ai mis aussi tout ce qui est crit d'image j'ai envie de tester à biong shoul avec du crit d'image et pas avec du multi et carcano vieux revenge les rapides agressifs à gauche mais des gars sur light et à droite j'ai mis crit d'image kill 1 et c'est parti voyons voir comment ça se passe on n'a pas de destroy alors où est dégâts on prend très cher en vrai y'a pas de procès à partir du moment y'a pas de procès ok on peut faire ce qu'il 2 ça peut être cool alors du coup on va pas strip mais on va mettre l'anti buff on a mis tout sous l'anti buff on peut voler les pecs avec bien chaud c'est possible aucun n'a pas eu le boeuf suis toujours pas on n'a pas vu il a son moment on l'a mis la gauche ok j'allais dire et la tendresse ou aïe on en revenge non revenge le ok revenge mais oui mais pour tous les tours il ya un petit souci là de proc violent résistance un petit souci des rennes j'ai quand même un tout petit souci des rennes j'ai quand même et malheureusement on ne gagnera pas compte de bionchol parce qu'on a pas de destroy ok bon bah on a petit souci des rennes j'ai bon du coup comme je vous l'ai dit on est en train de raser la main du coup c'est pas grave qu'on perd les offenses en vrai je voulais juste tester pour de constater que nos défenses sont pas si fortes que ça j'ai l'impression que marchand un petit peu meilleur que cadiz et j'ai l'impression que momo est pas si fou que ça non plus bon c'est pas grave j'espère de quelle petite vidéo t'a plu si c'est le cas bien n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu et tu chais pote t'étais tito